Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule Économie 101. Cette fois-ci, on va mettre les pleins feux sur les banques centrales, la politique monétaire. Donc, c'est un sujet qui est un petit peu plus costaud, mais quand même, on va essayer de vous vulgariser ça et faire en sorte que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on en parle autant des banques centrales et puis de la politique monétaire. Donc, premièrement, banques centrales, qui sont-elles? Donc, une banque centrale, c'est une institution financière à laquelle un gouvernement a donné le mandat d'appliquer la politique monétaire. Donc, chez nous, c'est la Banque du Canada, bien sûr, qui est notre banque centrale. Dans le milieu, le logo le plus gros, parce que c'est la plus importante, est de loin la Réserve fédérale américaine. Donc, c'est la banque centrale des États-Unis. Et puis, en Europe, bien sûr, avec l'Union européenne, la zone euro, on s'est fait une banque centrale commune pour tous les membres de la zone euro. Donc, c'est la banque centrale européenne. Donc, les banques centrales, c'est des institutions financières qui sont indépendantes. C'est gouvernemental, mais c'est indépendant complètement du gouvernement. Donc, le gouverneur, dans le moment, de la Banque du Canada, M. Tiff McLean, a été nommé par le ministre des Finances canadiens. Une fois qu'il a été nommé, il va agir de façon pleinement indépendante pour mener à terme la politique monétaire du pays. Donc, c'est quoi les rôles des banques centrales? Donc, si vous sortez un billet de banque de vos poches, de votre portefeuille, vous allez voir que c'est signé par la Banque du Canada, par le gouverneur de la Banque du Canada. Donc, c'est émettre la monnaie. Donc, la monnaie qu'on utilise, c'est la monnaie qui est émise par la Banque du Canada, par les banques centrales ailleurs dans le monde. Et puis, de fixer les taux d'intérêt de court terme. Donc, ça, c'est très important, les taux d'intérêt de court terme. La politique monétaire, c'est ce que c'est. On va y revenir dans quelques minutes. Superviser le fonctionnement des marchés financiers, participer à la réglementation des institutions financières. Donc, on a un rôle important à jouer du côté de la Banque centrale, de ce côté-là. Puis, finalement, on l'a vu l'année passée, en 2020, pendant le creux de la COVID, la Réserve fédérale américaine est sortie en disant, s'il y a des entreprises qui veulent se financer, qui ont besoin de financement, qui vont marcher et il n'y a personne pour leur prêter de l'argent, moi, je vais leur emprunter. Donc, c'est un prêteur de dernier recours en cas de crise systémique. Donc, pas besoin d'aller chercher plus ou moins qu'en 2020 pour avoir vu une banque centrale agir de cette façon-là. Donc, les principaux objectifs, ça, c'est écrit noir sur blanc dans leur mandat, du côté de la Banque centrale canadienne, la Banque du Canada, c'est de maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible. Mais concrètement, ça veut dire une cible d'inflation à 2 %, puis une fourchette de 1 à 3 %. On peut en sortir un peu de cette fourchette-là, mais on va toujours agir en conséquence de ramener l'inflation à l'intérieur de cette fourchette-là. Du côté des États-Unis, il y a une nuance, c'est encore de maintenir l'inflation à un niveau bas, fourchette de 1 à 3 %, mais vous voyez, on ajoute un élément qui est favoriser l'emploi maximal. Ça veut dire s'assurer que les conditions économiques sont de façon plus possible soutenues par les décisions de la Banque centrale. Donc, on va toujours essayer de faire en sorte que l'économie va bien limiter le recul économique et puis favoriser la bonne tenue des activités économiques. Donc, les principaux outils des banques centrales, le premier, comme je vous le disais, c'est le taux de financement à un jour. Quand je vous disais les taux de court terme, c'est très court terme. C'est la Banque du Canada, elle, ce qu'elle fait, puis les autres banques centrales sur la planète aussi, la Banque du Canada, chez nous, ils vont fixer le taux de financement à un jour. Donc, c'est le taux d'intérêt auquel les principales institutions financières, donc les grandes banques canadiennes, vont se prêter des fonds pour une durée d'un jour. À chaque soir, pour fermer les bilans, toutes les banques centrales, toutes les banques, les grandes banques canadiennes ont besoin de s'emprunter ou se prêter de l'argent pour que tout le monde puisse fermer son bilan à la fin de la journée. Donc, ça, c'est le taux à un jour, c'est le taux directeur de la Banque du Canada. Le taux directeur de la Banque du Canada, lui, a un impact important sur tous les autres taux d'intérêt des obligations qui sont sur le marché. Mais ça se joue dans le court terme. Donc, ce que vous allez voir, vous allez voir les taux à trois mois, à six mois, à un an, on va avoir tendance à être impacté énormément par les décisions de la Banque du Canada. Ce n'est pas elle qui va les décider exactement. Mais si le taux à un jour est bas, puis on s'attend à ce qu'il demeure bas pendant encore un an ou deux ans, comme un environnement un peu comme 2020-2021, ça veut dire que les taux à court terme vont demeurer sous pression pendant longtemps. Donc, c'est comme si on contrôlait le bas de la courbe de rendement ici. Ici, bien sûr, c'est les taux d'intérêt pour toutes les échéances. Si vous l'empruntez à 30 ans, ça ne va pas pendant 30 ans, ça va vous coûter plus cher d'intérêt par année que si vous l'empruntez juste pour deux ans. C'est pour ça que la courbe de taux d'intérêt, la courbe de rendement qui est ici, a une pente qui est positive. Donc ça, c'est l'outil le plus commun, le taux de financement à un jour. Depuis la crise financière de 2008-2009, il y a un nouvel outil important qui est apparu, l'assouplissement quantitatif. Il y en avait déjà eu de l'assouplissement quantitatif aux alentours de la Deuxième Guerre mondiale, surtout de ce côté américain, mais maintenant, c'est redevenu un outil principal. Donc, en anglais, on parle de quantitative easing, de QE, si vous nous entendez parler de quantitative easing ou de QE, donc on parle d'assouplissement quantitatif. Ça, c'est un concept qui est un petit peu plus complexe, mais on va le simplifier ici. Selon la Banque du Canada encore, donc c'est quand une banque centrale utilise l'assouplissement quantitatif, elle va acheter des obligations du gouvernement. Donc, on va vraiment imprimer de l'argent pour aller acheter des obligations sur le marché. On va aller les acheter comme n'importe quel autre investisseur pour faire, quand on achète des obligations, il faut monter le prix des obligations. Si vous vous rappelez de la capsule sur l'inflation, ça veut dire qu'on fait baisser les taux d'intérêt. Donc, on fait monter le prix des obligations, baisser le taux d'intérêt, puis c'est comme ça qu'on a un impact positif sur l'économie. Puis, plus qu'une image vaut mille mots, encore une image qui vient de la Banque du Canada ici, on va commencer à gauche dans le cercle bleu, puis après ça, on va se diriger vers la droite. Donc, c'est exactement ce que je vous disais, les banques centrales, ici, la Banque du Canada va aller acheter sur le marché secondaire. Donc, comme vous et moi, si on veut acheter des obligations, c'est sur le marché secondaire, des obligations. Et puis, en faisant ça, on va faire augmenter le prix de ces obligations-là. Donc, baisser les taux d'intérêt, on vient de sortir du cercle bleu. Après ça, si on fait baisser les taux d'intérêt, les banques centrales peuvent dire je vais acheter beaucoup d'obligations de 5 ans, beaucoup d'obligations à échéance 10 ans, puis beaucoup d'échéance 20 ans aussi, donc aller répartir ça sur la courbe. Puis, un très bon exemple, c'est si les banques centrales font baisser les taux de 5 ans avec cette gymnastique-là, les hypothèques canadiennes, généralement, c'est des hypothèques à 5 ans. Donc, le taux de 5 ans des obligations fédérales, il est assez fortement corrélé au taux hypothécaire que vous devez emprunter quand vous voulez acheter une maison, refinancer une maison ou juste pour re-signer une hypothèque. Donc, en faisant ça, on peut faire baisser les taux d'intérêt, les coûts d'emprunt baissent, ça veut dire que les dépenses augmentent, vous avez plus d'argent dans vos poches parce que ça coûte moins cher financer votre maison. Donc, l'économie va prendre la vigueur, puis comme ça, l'économie qui prend de la vigueur, l'inflation va remonter vers la cible de 2 %. Donc, vous allez comprendre que si on fait de l'assouplissement quantitatif ou si on baisse les taux d'intérêt directeurs, l'idée, c'est de favoriser l'économie. Donc, ça, on appelle ça une politique monétaire expansionniste. Quand on fait l'inverse, quand on monte le taux d'intérêt directeur ou qu'on réduit l'assouplissement quantitatif, c'est une politique monétaire qui est restrictive. Donc, le but, c'est de retenir un peu l'économie si l'inflation est un peu trop élevée. Donc, l'impact sur les marchés est quand même assez important. C'est là qu'on va passer un peu plus de temps. Donc, politique monétaire expansionniste, donc il y a deux éléments en haut. Habituellement, les deux fonctionnent ensemble, on peut jouer sur seulement un des deux fronts. Donc, on va couper le taux directeur quand on mène une politique monétaire expansionniste, on va augmenter ou instaurer, s'il n'y en a pas, de l'assouplissement quantitatif. Donc, en faisant ça, ça veut dire qu'on va faire baisser les taux d'intérêt, on rentre de la liquidité dans les marchés. Habituellement, on l'a vu depuis 15 ans presque, c'est très positif pour les actions, ça supporte le marché boursier, ça pousse les taux d'intérêt à la baisse. Donc, par la gymnastique, le taux d'intérêt baisse, le prix des obligations augmente, ça veut dire que c'est positif pour un portefeuille obligataire. Ça fait augmenter les prix de l'immobilier parce que ça crée de l'activité économique, un, mais aussi des taux d'intérêt plus faibles, ça va pousser aussi à la hausse les prix de l'immobilier. Donc, c'est positif pour l'immobilier, puis les ressources naturelles, si on favorise la croissance économique, ça veut dire qu'on a besoin de plus d'énergie, on a besoin de plus de métaux, donc ça va pousser les prix des ressources naturelles à la hausse. Donc, c'est à peu près bon pour toutes les classes d'actifs. Taux d'intérêt qui baisse, bon pour les obligations, les autres classes d'actifs aussi bénéficient de ça. Politique monétaire restrictive, c'est exactement l'inverse. On peut commencer en haussant le taux directeur, ne pas toucher le supplissement quantitatif ou on peut toucher simplement le supplissement quantitatif. Le réduire, puis laisser les taux d'intérêt où ils sont, faire les deux ensemble. Donc, c'est toutes des politiques monétaires restrictives. Dans ce cas-là, regardez, c'est négatif pour toutes les classes d'actifs qui sont ici. Donc, pour les actions, moins de liquidités, moins de croissance économique, c'est moins bon. Taux d'intérêt qui vont augmenter parce qu'on augmente le taux directeur, on arrête d'acheter ou on achète moins d'obligations à plus long terme. Pousse les taux d'intérêt à la hausse, donc par l'effet de balancier encore. Donc, le prix des obligations à la baisse, l'immobilier va souffrir de moins d'activités économiques et de plus hauts taux d'intérêt. Les ressources naturelles, moins d'activités économiques, donc moins de demandes pour l'énergie et puis pour les métaux. Donc, j'espère que ça vous a permis de mieux comprendre l'univers des banques centrales, de la politique monétaire, surtout le lien avec les marchés parce qu'on en parle énormément. Donc, si vous voulez suivre d'autres capsules de ce style-là, Économie 101, rendez-vous au ia.ca.économie. Merci beaucoup tout le monde.